On rencontre des groupes d'étudiants qui ont un projet qui soit plus ou moins abouti ou qui sont juste aux prémices et on essaie de les conseiller, de les aiguiller vers une direction à prendre ou potentiellement les faire réfléchir un peu plus sur leur business model, sur juste leur projet, sur leur façon de voir les choses ou même rassembler un peu les équipes. Pas mal de points, c'est vraiment du 360 avec eux et on voit de A à Z et ça commence directement par le pitch où si on ne comprend pas, ils vont avoir plus de mal. Alors sur les six projets que j'ai pu rencontrer, je pense que j'en ai un qui est totalement abouti, ils appellent Accenture, ils ont peut-être un contrat. D'autres où on voit qu'il y a une réflexion, ils peuvent aller plus loin, c'est potentiellement développable et les autres, on voit qu'ils doivent aller plus loin dans la réflexion. Accenture soutient énormément les jeunes. On a chez nous notre département rookie qui accompagne les jeunes du début de leur carrière pour évoluer et ils apprécient énormément la la vivacité d'esprit, le fait d'être un peu plus funky chez les jeunes et vraiment avoir des idées qui émergent, mais tout le temps, c'est à la seconde. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle expérience spécialement. C'est autant quand j'y ai participé, c'était une aventure exceptionnelle que le fait d'être de l'autre côté, c'est exceptionnel aussi, c'est de pouvoir apporter son expérience, sa façon de voir les choses. Je pense que la plus belle expérience, c'est de rentrer dans cette mouvance entrepreneuriale qu'est le YEP. Si j'ai le plus beau conseil à leur donner, c'est bosser leur pitch un maximum. C'est à raconter une histoire, on a besoin d'être dedans. Moi, j'ai besoin d'être emmené dans une histoire qui me berce et si je suis business angel, c'est investir. Vraiment, le plus beau conseil, c'est faites-nous rêver.